Daniel Monique-Étienne sur les traces de l'histoire d'amour entre Haïti et sa famille Daniel Monique-Étienne, née le 16 janvier 2001 à Richemont, Virginie, USA, a le football dans le sang, et une passion qui lui vient peut-être de son entourage. En faisant connaissance avec un ballon de football à l'âge de 4 ans, elle a pris la décision de suivre ses devanciers en arborant la tunique de l'équipe nationale. Grenadiers Info vous invite à la découverte d'une jeune femme, bourrée de talent, combative, mère de famille au même titre que l'Américaine Alex Morgan et qui a consenti d'énormes sacrifices pour embrasser la cause de la sélection féminine haïtienne de football qui doit disputer la Coupe du Monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Daniel Monique-Étienne pour avoir grandi et été élevé dans une famille de footballeurs, Monique-Étienne, dès l'âge de 4 ans, marche sur les traces de son grand-père, de son papa d'Éric-Étienne Cyr et de son frère, d'Éric-Étienne Junior, en faisant connaissance avec un ballon de football. Et depuis, dit-elle, elle ne fait que caresser le rêve de devenir une footballeuse professionnelle, et ce, avec pour objectif principal de jouer un jour pour la sélection haïtienne de football. Dès mon plus jeune âge, j'éprouvais une grande passion pour le football. Enfin, j'avais en tête l'idée de devenir une footballeuse professionnelle. Pour être honnête, à cet âge, je ne pense avoir tout compris, mais j'avais la volonté manifeste d'imiter les membres de ma famille puisqu'ils sont tous des footballeurs, a déclaré Daniel, la fille de l'ancien attaquant international d'Haïti et des Rawriders de Long Island. La sœur cadette de Carice-Étienne a, dans sa jeune carrière, fréquenté en 2015 à 2016, l'Archbishop Spalding H.S., New York City FC, 2017, et Paramus Catholic High School avant de rejoindre la section féminine de l'Université Fordham Rams en 2019 pour lancer enfin sa carrière au niveau senior. Évoquant la venue de Daniel Etienne au sein de l'équipe de Fordham Rams, l'entraîneur en chef américaine de cette équipe, Jessica Clinton ne tarie pas d'éloge à l'égard de la cousine d'Hommer Etienne, autre joueur de la famille Etienne qui a joué pour Haïti en moins de 20 ans. J'ai vu Daniel pour la première fois en 2017 au sein de l'équipe de New York City Football Club d'A. Dès mon premier coup d'œil, j'ai été impressionné par sa touche de balle. Elle se déplaçait partout au milieu de terrain, soit en arrière et, ou au centre. Je me suis dit, « Waouh cette gamine est polyvalente, mais aussi technique, avec la capacité d'exploser et de suivre la vitesse intense du jeu. Il faut qu'elle vienne au sein de notre équipe », a-t-elle dit de Daniel qui allait devenir un pion important dans le dispositif tactique et technique de cette équipe avant de signer officiellement ce 23 mai 2023 avec l'équipe de Paisley Athletic FC qui évolue dans la USL. Depuis 2017, Daniel Etienne côtoie le football féminin haïtien pour avoir participé au championnat féminin U17 de la CONCACAF en 2018 au Nicaragua. Au championnat féminin U20 de la CONCACAF en 2018 à Trinité et Tobago, à la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA en 2018 en France, au championnat de la CONCACAF, qualificatif aux Jeux olympiques à Houston en 2020 aux États-Unis, sans oublier le championnat féminin U20 de la CONCACAF en 2020 en République dominicaine. En faisant ses débuts en senior le 3 octobre 2019 contre le Suriname, Daniel n'a disputé que les deux tours, février et avril 2022, de qualification pour le mondial féminin qui se tiendra en Australie et Nouvelle-Zélande avant de disparaître des radars. Après avoir raté le stage au Costa Rica, 25 juin et 2 juillet 2022, Daniel Etienne avait brillé par son absence lors du championnat féminin de la CONCACAF, tenu en juillet à Monterrey, au Mexique et lors de la tournée européenne effectuée au Portugal. Son absence se fait sentir dans l'entrejeu de l'équipe nationale. Elle a, contre toute attente, débarqué en Nouvelle-Zélande avec les Grenadières qui devaient disputer les barrages pour Composter un billet donnant accès à la Coupe du monde. Elle n'a pas été seule puisqu'elle a été accompagnée avec son premier-né, Ezekiel James-Etienne Armstrong. L'année 2022 et le début de 2023 m'ont apporté à la fois mes plus grands défis et mes plus grandes bénédictions. Dieu m'a aidé à faire face à mon plus grand défi d'apporter la vie au monde et par la grâce de Dieu, le 22 décembre 2022, j'ai eu ma plus grande bénédiction, Ezekiel James-Etienne Armstrong, a-t-elle écrit sur sa page Facebook tout en ajoutant, après avoir accouché, un mois après, qu'elle retourne sur le terrain pour préparer les barrages continentaux avec Haïti. Juste un mois plus tard, je me suis retrouvée face à mon prochain plus grand défi, me mettre en forme pour me qualifier pour les éliminatoires de la Coupe du monde. J'ai travaillé plus dur que je n'aurais jamais pu l'imaginer, a reconnu celle qui a laissé comprendre que sa famille et ses coéquipiers l'ont soutenue dans ce long voyage de sang, de sueur et de larmes, car elle n'aurait jamais imaginé réaliser deux grands rêves en seulement trois mois. Les sacrifices consentis par Danielle Etienne ne sont pas passés inaperçus puisqu'elle a été honorée par le maire de Paterson, au New Jersey, sa ville natale, André Saï, qui lui a remis une plaque d'honneur en signe de félicitation pour la qualification des Grenadières pour la Coupe du monde. De son côté, le maestro de la formation musicale classe, Jean-Hérard Richard, en guise d'hommage, avait lui aussi dédicacé un maillot avec les noms de Danielle Etienne et Melchie du Mornay. Bien qu'elle ait été présente lors des barrages intercontinentaux, Danielle Etienne qui n'était pas encore apte à jouer, n'avait disputé la moindre minute. Selon toute vraisemblance, elle aura du pain sur la planche pour reprendre sa place au milieu de terrain, si l'on tient compte de la présence de Jennifer Limage, Shirley Jeudy et de l'indéboulonnable Melchie du Mornay. Danielle Monique Etienne qui a avoué qu'elle aime le traditionnel bizoutage pour intégrer les néophytes au sein de l'équipe nationale, se montre très optimiste à l'idée de reprendre sa place au cœur du milieu de terrain haïtien en se basant sur sa philosophie de jeu. Profitez de chaque occasion pour tout donner en jouant au football, car vous ne savez jamais quand cette opportunité n'existera plus. « La leçon que vous devez retenir c'est que la façon dont vous vous comportez, ne reflète pas seulement vous-même mais aussi votre famille, votre équipe et votre pays », rappelle Danielle Monique Etienne qui sera, sans l'ombre d'un doute, présente en juillet prochain en Australie pour aider Haïti qui doit affronter dans le difficile groupe D face aux équipes de l'Angleterre, de la République Chine et du Danemark. Le Paisley Athletic FC a annoncé mardi l'arrivée de Danielle Monique Etienne pour la suite de la saison. Après plusieurs mois sans jouer avec Fordham University, la Grenadière va découvrir la USLW League. Après Curly Theus, Miami City FC, une autre internationale haïtienne brillera en USLW League qui est à sa troisième saison au niveau pré-professionnel. Évoluant à Fordham Rams, Danielle Etienne a signé un contrat avec le Paisley Athletic FC. La formation américaine, fondée en 2021, placée dans la Ligue métropolitaine, a également fait une autre annonce mardi. Puisqu'Ariana Silva y dépose ses valises pour le nouvel exercice. Au classement de la Ligue métropolitaine regroupant huit formations, le club de New Jersey se retrouve actuellement au quatrième rang. À noter, c'est en janvier dernier que la United Soccer League a ajouté Paisley Athletic en expansion pour la saison 2023.